Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le premier quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. Premier quart de finale qui est allé au tir au but. Élimination du Brésil, un petit peu coup de tonnerre dans cette Coupe du Monde avec l'élimination du Brésil battue par la Croatie 4-2 dans cette reconde. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. On essaiera ensuite de voir ce qui a fonctionné du côté de la Croatie, ce qui n'a pas marché du côté du Brésil. Et puis, on se projettera rapidement sur le match de ce soir entre l'Argentine et les Pays-Bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok, EPS 2.0. N'hésitez pas à écouter les épisodes qui sont en ligne. En ce moment, c'est vrai que je n'en ai pas écrit, mais pas trop le temps aussi pour le moment. Je pense que ça sera compliqué d'en écrire en décembre. Je pense qu'on attendra la rentrée de janvier. Et puis, on commence tout de suite entre la Croatie et le Brésil. Victoire de la Croatie face au Brésil 4-2. La Croatie plus pragmatique. Un seul tir cadré, un seul but. C'est quasiment la même que face aux Japonais. Ils ont souffert encore face à cette équipe brésilienne. Mais ils ont tenu, comme je disais dans ma vidéo TikTok, c'est le roseau. La Croatie, ça plie, mais ça ne rompt pas. Et même quand ça rompt, ils arrivent à trouver la solution pour égaliser sur la seule grosse action, la seule fois où ils sont vraiment rentrés dans la surface de réparation. Les Croates, quasiment. On commence aussi par la séance de tir au but. Tu ne peux pas commencer ta séance de cette manière. C'est-à-dire que le premier tireur brésilien, il ne peut pas faire un tir comme ça. C'est-à-dire que Livakovic, deux minutes avant, il fait un arrêt. C'est-à-dire que Livakovic, il est en pleine confiance. Il faut lui mettre une patate. Ce qui marche le mieux quand même dans ce type de situation, c'est de mettre une patate. Et le problème, c'est que le premier joueur brésilien, il met un ballon tout bien placé, presque au centre. Forcément, Livakovic il l'a arrêté. C'était presque trop facile. Et puis, Marquinhos, oui, c'est terrible pour Marquinhos. Dans sa vie de footballeur, Marquinhos, il n'aura pas connu 150 moments de joie. Il aura connu beaucoup de moments pénibles. Mais c'est sûr que l'élimination du Brésil, elle va faire mal. Je plains son retour au pays. Je ne sais pas s'il retournera au pays tout de suite, tout de suite, Marquinhos. Et ça risque d'être un petit peu compliqué quand on connaît la passion dévorante des Brésiliens pour le football. On commence avec la Croatie. Quand je disais le Roseau qui ne plie mais ne rompt pas, c'est que ça a tenu quand même 110 minutes. Quelque chose comme ça. Où ils ne se prennent pas de but. Où ils tiennent un peu moins. C'était 105 parce que c'est vrai qu'ils marquent juste avant la mi-temps de prolongation. Mais ça a tenu pendant très longtemps. Et avec une rigueur défensive. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas de trous. On fait un peu comme le Maroc. On ne laisse pas de trous. On est solide derrière. Et puis, dès qu'on a un ballon, on essaye de l'exploiter. Mais de l'exploiter, pas forcément en contre. C'est ça qui a été peut-être la surprise des Brésiliens. C'est que les Croates, ils ont tenté au maximum de mettre le pied sur le ballon. Il y a même une performance assez étonnante. Ils ont 51% de possession de balle. Les Croates, 49% seulement pour les Brésiliens. Ça montre que même s'ils ont été plutôt acculés à certains moments en défense, ils ont voulu garder le pied sur le ballon. Et ça se voit sur une chose. Les relances Croates. Alors, elles ont été compliquées ces relances Croates. Mais on relançait tout le temps ballon au pied. On essayait de repartir sur un petit jeu en triangle pour tenter d'effacer le premier rideau du pressing brésilien. Et puis ensuite, on s'est installé un petit peu dans le camp de Brésilien. On faisait quelques séquences de passes. Et puis ensuite, on essayait d'accélérer le rythme en essayant de trouver Pérezic. en essayant de trouver Modric. C'est comme ça à peu près qu'a joué la Croatie pendant la rencontre, en trouvant également Brozovic, aussi pas mal. Et de l'autre côté, le Brésil n'arrivait pas à troubler ces séquences de passes. Moi, j'ai trouvé également un énorme repli défensif. Ça, c'est aussi une des clés du match. Les Brésiliens ne se sont retrouvés que très rarement en situation de supériorité dans les phases de contre-attaque. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés que très rarement à 4 contre 3. Souvent, c'était 2 contre 6 ou 1 contre 7. Et c'est quasiment impossible de trouver la solution dans ce genre de situation. Surtout qu'il y a eu un gros travail de complémentarité entre certains joueurs qui ont fait du bon boulot. Du côté, par contre, de la Croatie, ça aurait été bien qu'on ait un peu plus ce ballon, qu'on subisse un peu moins ces clés à nettes. Quelques hésitations également des attaquants. Quand tu es dans un match comme ça, tu ne peux pas hésiter. Il y a un moment, il y a Kramaric, il a une super occasion. Il a une super occasion à la lignée, à la bordure de surface de réparation. Et puis, il doit la prendre première intention ou il ne la prend pas première intention. Et bien ça, il ne faut pas le reproduire parce que dans un quart de finale, là, ils ont de la chance, ils ont été en prolongation. Bon, ils ont eu une autre case après derrière. Mais tu n'as pas 150 au case, c'est des matchs qui sont très fermés. Je le disais un petit peu. Pour moi, dans une Coupe du Monde, il y a trois phases. Vous avez les deux premiers matchs de poule. Ensuite, vous avez le troisième match de poule, l'huitième de finale où on commence à serrer un petit peu les fesses. Mais normalement, il y a quand même des petites différences de niveau, ce qui permet aux grosses équipes de passer. Et puis, on arrive au quart. Il n'y a plus de petites équipes au moment des quarts de finale. Il n'y a que des mecs qui ont réussi un super parcours jusqu'à maintenant. C'est peut-être ce que le Brésil a oublié dans ce match et puis après, la séance de tir au but. Ce n'est pas une surprise que les Croates ne se ratent pas sur une séance de tir au but. C'est leur combièntième dans leur carré. Un Maud Rich, je ne sais pas combien il a dû en faire des séances de tir au but. Forcément, ils maîtrisent maintenant cette situation-là. De l'autre côté, beaucoup moins d'expérience sur la séance de tir au but de la part des Brésiliens. Et en plus, des joueurs peut-être moins solides mentalement aussi. On en avait parlé un petit peu lors de la présentation de l'équipe du Brésil. J'avais dit il faudra voir comment cette équipe réagira quand elle se retrouvera en difficulté. Alors, moi j'ai envie de dire que sur la première partie, ça s'est plutôt bien passé quand ils marquent le but. Mais ensuite, derrière, ils n'ont pas réussi à rebondir une fois qu'ils se sont fait égaliser. Ça a été le problème du Brésil. Peut-être parce que tu manques de vrais tauliers, de vrais leaders de vestiaire, un Marquinhos, un Thiago Silva, un Neymar, un Vinicius. Ce sont des bons joueurs techniquement. Ce ne sont pas des leaders de vestiaire. Il leur manque un Modric qui va aller à la baston. Un Kramaric aussi. Il leur manque ça. Un Lovren. Ce qu'ont même Ivakovic ce qu'a la Croatie, ce que n'a peut-être pas le Brésil. On passe au Brésil. Du côté du Brésil, moi ce que j'ai aimé c'est le pressing. Ils ont mis un énorme pressing ce qui a pas mal gêné les Croates surtout sur les sorties de balles. Mais ensuite, derrière, je trouve que ce match-là, ils l'ont mal pris. Excès de confiance, je pense, dans cette rencontre de la part des Brésiliens. Excès de confiance parce que ils tirent quand même 22 fois au but. Mais dans ces 22 fois que très rarement ils sont rentrés dans la surface de réparation croate. ça, ce n'est pas normal. Beaucoup de fautes également à partir de la deuxième mi-temps. Ils ont antillé les fautes. Les fautes un peu bêtes, je pense à un moment qu'Azimiro fait une faute complètement bête, il se prend un carton jaune. Beaucoup de soucis à mettre du mouvement dans la défense croate. C'est-à-dire que quand cette équipe-là avait des espaces, les matchs précédents, je pense notamment face à la Corée du Sud, la Corée du Sud avait des boulevards. Ils s'en sortent très bien. Par contre, quand ils ont des joueurs tout de suite sur le dos, ils s'en sortent beaucoup moins bien les Brésiliens. Alors que pourtant il y a le talent technique derrière. On le voit notamment sur le but de Neymar. Quelle action phénoménale Neymar. Le but de Neymar, il est fantastique. Mais en fait, à part des actions individuelles qui sont dues à un talent technique de Richard Linssen, de Vinicius, de Neymar, collectivement, sur ce match-là, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et j'ai envie de dire que le Brésil, sur le premier match, sur le quatrième match, oui, ils ont réussi à créer du jeu. Face à la Serbie en deuxième mi-temps, lors de la Corée du Sud, ils arrivent à créer du jeu. Par contre, face à la Suisse, ça avait été très compliqué. Face à la Corée du Sud, au Cameroun, ça a été très compliqué pour eux de créer du jeu. Face à la Corée du Sud, ça a été très compliqué. Trois matchs sur les cinq, ils ont eu du mal à créer du jeu. Il faudra se poser les bonnes questions. Là, quand même, pendant très souvent dans ce match, on avait une équipe qui était coupée en deux avec Vinicius, Neymar, Raphaël, Richard Litssen, Casimiro devant. Avec Casimiro, des fois, qui faisait le relais entre le bloc défensif et le bloc offensif. Ou des fois, c'était Migi Tawo qui avait ce rôle-là. Mais je trouve que l'équipe n'était pas... collectivement, ce n'était pas en place. Ce n'était pas homogène. Il y avait énormément de soucis. Le repli défensif qui a été problématique sur le but croate, il laisse un espace énorme. Je ne sais même pas si ce n'est pas Migi Tawo ou Danilo. C'est un des deux latéraux qui laisse un espace. Il ne se replie pas suffisamment vite. Ça laisse un trou et ensuite, derrière, face à une équipe qui a été aussi pragmatique que la Croatie dans cette compétition, c'est compliqué de se prendre autre chose. parce que quand tu regardes la Croatie quand même pendant ce tournoi, il y a beaucoup de matchs, notamment leur victoire 4 à 1. Ils doivent avoir 15 ou 16 tirs dans leur victoire 4 à 1 et ils marquent quand même 4 buts. Je ne sais plus, c'est le match face au Japon, ils doivent avoir 5 ou 6 tirs maximum dans la rencontre. Oui, mais ils arrivent à marquer un but. C'est une équipe qui est phénoménale et qui a un talent-là. On passe aux hommes du match, du côté des hommes du match. Moi, je pense que du côté de la Croatie, je mettrai... Bon, Livakovic a fait un très grand match. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Sosa. Sosa, je trouve offensivement, il a beaucoup apporté à cette équipe. C'est même ce qui a changé entre le 8e, les matchs précédents où il n'a pas toujours été titulaire. Là, je trouve que dans un rôle de titulaire, il a été très important. On l'avait peut-être protégé, même Sosa, pendant cette Coupe du Monde. Peut-être qu'on a un jour à Novich, un Guardiol, ont peut-être été un peu plus en difficulté pendant ce match. Du côté du Brésil, Neymar, le but est fantastique de la part de Neymar. Moi, je mettrai... Et Militao aussi qui a fait un très, très grand match. Moi, je mettrai Vinicius, très discret, comme Richard Litson. Richard Litson, en première mi-temps, on ne le voit pas du tout. Et puis, peut-être Casimiro, quand même, qui n'a pas fait suffisamment dans cette rencontre. Mais je pense qu'il y a quand même quelques joueurs brésiliens qui n'ont pas fait suffisamment, comme s'ils pensaient qu'ils avaient une marge de sécurité face à la Croatie. Les mecs, on est en quart de finale. Il n'y a plus de marge de sécurité en quart de finale. C'est fini. Il n'y a plus de petites équipes. Et je trouve que le Brésil a considéré que la Croatie, c'était une petite équipe. Et ça, ça a été une grosse erreur que ne devra pas reproduire le Portugal face au Maroc, notamment. On pourrait dire qu'il y a un petit écart, peut-être, dans la tête des Portugais qui se disent que les Marocains vont peut-être être un ton en dessous. Non. Il faut garder à l'esprit que les Marocains, ils se font en quart. Donc, forcément, c'est une équipe qui maintenant tient la route. Bon, je rappelle que le prochain match c'est l'Argentine-Pays-Bas. Je verrai bien une victoire de l'Argentine mais sur un match encore un petit peu serré mais je trouve que les Pays-Bas n'ont pas montré grand-chose dans le jeu sur les matchs précédents à part peut-être le huitième de finale excepté. Donc, je verrai une victoire de l'Argentine. On verra ça ce soir ou demain si ça va en prolongation au tir au but. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer dans les commentaires, mettre un pouce bleu et ciao sur la meilleure production. Merci.